... Dimanche 27 février 2022, mesdames, messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à cette nouvelle édition de Zappres, votre programme dominical de débat sur un ou plusieurs sujets d'actualité dans un instant le sommaire. Ils sont des milliers d'enseignants du secondaire qui sont en grève depuis quelques jours au Cameroun, ils affirment avoir trop supporté, supporté la galère et aujourd'hui ils en ont ras-le-bol, ils demandent au gouvernement camerounais de payer leurs aérés complément de salaire pour certains et avancement de solde pour d'autres, ils demandent la prise en solde de leurs collègues en coût d'intégration, ils demandent la suppression du système des trois tiers dans le paiement de leur salaire, ils dénoncent des lenteurs dans le traitement de leur dossier au ministère des finances et au ministère des enseignements secondaires. Toutes choses disent-ils qui a souvent fait l'objet de demandes de 15, 20 voire 30% à prélever, conditions pour obtenir leur dû, des problèmes pourtant évoqués par le passé mais qui visiblement n'ont pas trouvé solution ou des solutions viables à ce jour. Au ministère de l'éducation de base, c'est quasiment les mêmes problèmes évoqués par certains instituteurs en grève aussi depuis le 14 février dernier. Comment comprendre ces multiples revendications dans le secteur de l'éducation au Cameroun ? Quelles conséquences dans la formation des élèves ? Le métier de l'enseignement au Cameroun entre noblesse et ingratitude, comprendre les multiples problèmes dans ce secteur. C'est le thème au menu de cette édition de Zap Press. Et pour en parler, ce dimanche, nous aurons au téléphone des puits et bonnets dans le Mungo Pernel Mbangzim, l'enseignant de philosophie. C'est l'un des leaders du mouvement OTS. On l'a trop supporté. C'est le mouvement qui a appelé à la grève des enseignants du secondaire ces derniers jours. Bonjour M. Mbangzim. En tout cas, je crois que Pernel va nous écouter dans un instant. M. Mbangzim, est-ce que vous êtes en ligne ? Bonjour. D'accord, merci, merci de rester en ligne avec nous. Ici en studio, nous avons Souleymane Oumar Adama. Il est enseignant et secrétaire général du collectif des enseignants indignés du Cameroun. C'est le mouvement qui a mené la grève en 2017 mais qui, visiblement, est radicalement opposé à la grève de 2022 lancée par OTS. Bonjour M. Mbangzim, merci de nous inviter à votre émission. Un grand bonjour également à tous vos auditeurs. J'espère que nous allons davantage les édifier sur le thème qui nous concerne aujourd'hui. Alors, soyez les bienvenus. Nous aurons également dans ce studio, dans quelques minutes, Léopold Kawaï, l'instituteur et membre du SNICOM, le syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres des parents. Nous aurons également Florence, Michel Florence Dikoumé qui va nous rejoindre dans un instant. Elle est internationaliste, ancien cadre au ministère des enseignements secondaires mais aujourd'hui, elle sera dans ce studio comme membre de la sous-commission communication du comité central du RDPC. ZAPRES, mise en ombre de Rigoberdassi, réalisation et diffusion sur les différentes plateformes de la RTS et Panorama Papers. Billy Sonia Teju, à la présentation de cette édition de ZAPRES, je suis Jean-Charles Dioyla. Mesdames, Messieurs, dans un instant, ce sera le menu. Roger, tous les dimanches, j'écoute ZAPRES. Bonjour, je suis Claude Ndam, je crois qu'on connaissait l'artiste, le musicien. Je vous conseille d'écouter Radio-Saint-Dou, parce que nous pourrions créer, créer un monde meilleur. Je suis Roger Mila, écoutez Radio-Saint-Dou. Je suis Roger, je suis Roger, je suis le patient. Je vais vous poser la première question, on va en servir. Écoutez Radio-Saint-Dou. Merci. Bonjour, bonjour. La presse comme l'organisation, Claude, ZAPRES, le fonds en radio-fondé du Jean-Desté. Je vais sans parler, là, je suis. ZAPRES, pouvoir à la libre, en série, journalistes et assimilés, universitaires, experts et autres leaders d'opinion débattent des sujets marquants de l'actualité de la semaine, sans complexe. Tous les sujets sont abordés sans tabou, ça chauffe à la radio. En le cas de confrères entre guillemets, je mettrais même une réunion entre communes frères. Alors, nos invités sont déjà avec nous ici. On ira d'abord du côté de Ban ou du côté du Mongo, où se trouve Paniel, Ban-Zim. Monsieur Ban-Zim, vous êtes l'un des leaders du mouvement OTS. On a trop supporté. Première question, on invite à savoir, qu'est-ce que vous avez trop supporté ? Vous avez trop supporté quoi concrètement ? Et quelles étaient vos attentes ou quelles sont vos attentes aujourd'hui ? Oui, monsieur Biot, nous avons trop supporté parce que nous avons pirement les aérés du 25 000 comptement des salaires. Il rappelle, en attente, nous avons trop supporté parce que nous avons 96 000 avancements. Il rappelle, en attente, nous avons encore trop supporté parce que nous avons nos calculs, nos intièges, qui suffirent sur la base des 5 000 comptes au lieu de 68 000. Nous avons encore plus supporté dans la mesure. Il y a la suppression à la solde des 7 000 comptes qui travaillent dans les zones qui sont environ croissantes. Nous avons trop supporté parce qu'aujourd'hui, nous avons plus d'automatisation de nos avancements. Nous avons trop supporté parce que nous avons encore plus supporté parce que nous avons plus d'automatisation. Aujourd'hui, après des états officiels, nous avons plus d'automatisation de nos avancements. Nous avons encore plus supporté parce que les allocations pandémiales et le rappel ne sont pas toujours traitées de la manière un peu rapide. Nous avons encore et encore plus supporté parce que nous avons aussi un des collègues qui, étant sorti des collègues en 2014, en 2017, des choses comme le pays qui n'ont pas, bien sûr, le rappel. Nous n'avons plus supporté parce que nous avons plus supporté et nous sommes encore plus supportés. Et quand c'est des problèmes comme ça, nous avons, par exemple, le statut spécial d'enseignement qui a été fait au début de l'Égypte qui n'est pas allé à l'exécution. Et nous, je m'ignore, nous n'avons plus supporté à en venir à l'avancement. Alors, lorsqu'on vous entend parler, on comprend très bien que ce fait que c'est l'expression du ras-le-bol. Mais comment est-ce que ce ras-le-bol se traduit sur le terrain ? Alors, est-ce que vous venez à l'école et puis vous décidez de ne pas dispenser cours ou bien vous restez à la maison ? Vous dites, comme c'est la grève, on reste à la maison. Comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Vous êtes enseignant des philosophies. Oui, je vous dis que certains de nos collègues sont effectivement à l'école et arrivent dans des amigrances. Mais je vais venir là, c'est la grève, c'est la grève, c'est la grève, c'est la grève, c'est la grève. Alors, autre préoccupation, on voulait savoir, lorsque vous énumérez en réalité les revendications, on retrouve les mêmes revendications qu'il y avait en 2017 lors de la bref qui avait été minée par le collectif des enseignants indignés du Cameroun. Est-ce que votre mouvement aujourd'hui, c'est le regroupement des fusqués de 2017, ce dont les revendications n'ont peut-être pas trouvé une solution ? C'est quoi concrètement ? C'est le regroupement des gens qui ont été mis en temps, parce que nous avons eu une certaine idée, il y a eu des mouvements qui ne respectaient plus cet engagement pris en 2016, et nous avons donc parlé qu'il fallait enlever des sujets dessus pour attirer l'attention une fois ou plus. Donc, vous comprenez un peu, mais c'est le regroupement des sujets, beaucoup d'intour ont été intimidés, quand j'ai dit beaucoup d'intour ont été complètement réveillés sur la promotion du juge de 2014, je vous demande si ce matin, comme je sois de nuit, je n'ai pas de compte que moi, les années, les saisons, rappels, je n'ai pas d'attention, je n'ai pas de bon rappel, 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 je n'ai pas compris. D'accord, merci. Monsieur Ding, restez en ligne avec nous, vous pouvez revenir quand vous le voulez très bien, on va continuer le débat avec ceux qui sont assidus ici, mais vous pouvez revenir quand vous le voulez très bien, vous pouvez bien rester en ligne avec nous. Alors, monsieur Souley, lorsqu'on écoute ces revendications, on retrouve, comme je le disais, les revendications de 2016, mais qui visiblement n'ont pas trouvé certainement une solution aujourd'hui. Mais, en tant que secrétaire général du collectif des enseignants indignés du Cameroun, ces problèmes qui sont évoqués par OTS, ce sont des problèmes en réalité communs, j'imagine, à tous les enseignants. Mais pourquoi est-ce que votre collectif semble être opposé à peut-être la pratique de la grève aujourd'hui ? Bon, déjà, Jean-Charles, permettez-moi de clarifier que nous ne sommes nullement opposés, n'est-ce pas, au mouvement OTS. Mais, en fait, nous soutenons, n'est-ce pas, les revendications. Nous soutenons la revendication, mais nous ne sommes pas d'accord au CI, au collectif des enseignants indignés du Cameroun, nous ne sommes pas d'accord avec le process, c'est-à-dire avec la méthode. Alors, vous êtes opposé à la grève, si, pour être un peu plus clair ? Pour être un peu plus clair, le problème avec OTS, nous l'avons dit et nous avons pu l'expliquer, n'est-ce pas, à nos collègues avec qui nous avons de bonnes relations. Nous l'avons dit, le timing, pour nous, n'est-ce pas, n'était pas, premièrement, bien indiqué, mais également, n'est-ce pas, puisque nous sommes déjà dans une... Nous avons engagé, n'est-ce pas, les négociations, le dialogue avec le gouvernement, il faut le dire, il faut le rappeler, bien entendu. Certes, les négociations, à un moment, n'est-ce pas, sont entrées dans une sorte de veille, c'est-à-dire, à un moment, il n'y avait plus vraiment, il n'y a plus eu d'avancée, mais ça ne voudrait pas dire, n'est-ce pas, qu'il faut venir comme ça et puis directement vouloir demander, n'est-ce pas, que les gens aillent encore se mettre à gréver comme ça, sans prendre le temps, n'est-ce pas, de bien préparer la chose. Lorsqu'on écoute quand même, on sait que ce sont des enseignants, ils doivent vivre en réalité de leur travail, s'il faudrait attendre 2016, en 2022, et qu'il faut continuer à dire, il faut patienter, il faut patienter, et que, finalement, il y a ceux qui sont là depuis des années, qui n'avaient pratiquement rien eu, ou qui continuent à réclamer, est-ce que, quand vous dites que vous êtes opposé à la méthode, est-ce que ce n'était pas une façon aussi de secouer un peu le gouvernement pour dire, il faut vous réveiller, sachez qu'il y a un dossier qui est sur votre table. Nous avons reconnu le mérite et nous avons félicité nos collègues de cela, c'est-à-dire d'avoir pu, n'est-ce pas, réveiller cette plateforme qui était déjà un certain moment dormant. Nous l'avons dit, c'était le cas, mais là où vraiment, j'ai dit, je vais apporter la nuance, tout à fait, d'accord. La nuance, c'est au niveau, n'est-ce pas, du maintien du mot d'ordre de degré. C'est ça, parce qu'en fait, nous nous disons, nous lançons, le mouvement a été lancé, et encore que, nous avions prévenu le gouvernement, en leur disant, dans les multiples communiqués correspondants, nous avons averti le gouvernement, n'est-ce pas, sur le fait que, voilà la situation, n'est-ce pas, qui est pendante, les problèmes, les solutions ont commencé à être données, mais à un moment, elles ont été interrompues. Elles ont été interrompues comment ? Parce qu'en fait, voilà, au MINFI, par exemple, après le paiement de la dernière, de la seconde vague, n'est-ce pas, de rappel que nous avions obtenu, et qui nous revenait de droit, le MINFI a jugé que, bon, voilà, ils avaient déjà accordé beaucoup la priorité aux enseignants, et qu'il fallait aussi, n'est-ce pas, qu'on accorde un peu d'importance à nos scores du métier. Voilà ce qui, voilà comment, n'est-ce pas, au moins, les paiements se sont interrompés, au moins. Et nous avons alerté la plateforme où nous sommes, c'est-à-dire le comité ADOP, en l'occurrence, le président du comité ADOP, pour lui dire, n'est-ce pas, l'arrêt des paiements, des rappels, ou bien de la prise en charge des enseignants, si cela n'est pas fait, on risque encore, n'est-ce pas, au bout de quelques temps, se retrouver dans la situation dans laquelle nous étions, voire même pire, en 2016 et 2017. Mais sauf que, en fait, le procès qui vous est fait, c'est que ce sont les leaders, en réalité, tout du moins, ceux qui ont bénéficié, c'est une minorité, et parfois ce sont les leaders, et la masse, la grande masse, qui revendiquaient la presse des réunions. Jean-Charles, je ne sais pas, je vais vous demander, 80 000 enseignants du secondaire, qui ont bénéficié, n'est-ce pas, de leur salaire, de 2017 à 2020. 80 000, c'est une poignée ? Ça dépend du nombre, en réalité. Nous sommes au ministère des enseignants secondaires, environ 103 000, si je m'étude, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense, en fait, le personnel du ministère, aujourd'hui, n'est-ce pas, je crois, c'est 103 000 personnels. Mais sauf que la dette, aujourd'hui, j'ai lu quelque part, la dette, aujourd'hui, s'élève à un peu plus de 180 milliards ou 181 milliards de fonds. 181 milliards, mais les chiffres ne sont pas encore arrêtés. Voilà, et la loi de finances, je crois, la loi de finances 2022 prévoit 31 milliards de fonds CFA. Vous voyez que ça semble encore être, même si c'est quelque chose, mais c'est insignifiant. Non, c'est insignifiant. Ça, nous l'avons dit, c'est insignifiant, parce qu'en fait, pire encore, en payant les 31 milliards cette année, en 2023, on se retrouve avec une augmentation de la dette, on se retrouve à peu de 200, 201, 203 000. Une manière de dire que, finalement, on ne sortira peut-être pas parce qu'on ne sortira peut-être pas de... Ce qu'il faudrait, ce qu'il faudrait, Jean-Charles, à mon avis, c'est déjà, n'est-ce pas, que le gouvernement prenne, n'est-ce pas, la mesure, ou bien la mesure du problème et se rendre compte, en fait, qu'une réflexion profonde s'impose et une volonté réelle, n'est-ce pas, de résoudre ces problèmes également s'impose. Et nous avons, nous avons, dans le cadre, n'est-ce pas, du comité ADOC, proposé des solutions qui sont à la fois ponctuelles, mais également des solutions, n'est-ce pas, pour le long terme, à savoir, au niveau des procédures. On va m'embrayer de ce niveau des solutions dans un instant. Monsieur Kawa, lorsqu'on est, pour ce qui est de la grève des institutaires, secteurs publics, lorsqu'on écoute également les revendications du secondaire, on retrouve pratiquement les points qui vous sont communs, en réalité. Mais au niveau du ISNICOM, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même eu des avancées, vous, vous avez commencé la grève depuis le 14 février, je crois bien, jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des avancées ? Des avancées à quel niveau ? Des avancées, par exemple, au niveau du ministère de l'Éducation de base, est-ce qu'il y a eu des concertations, est-ce qu'il y a eu des promesses de ce côté au niveau du ministère de l'Éducation de base, notamment sur la base de ce que vous revendiquez ? Merci Jean-Charles, merci déjà de nous avoir invités ici, à travers ma voix, tous les anciens, vous disent merci. Bonjour à Souleymane, bonjour à l'équipe en studio. Depuis le 14 février, nous sommes en grève. Le préavis de grève a été déposé depuis le 3 février 2022. Avant ce préavis de grève, nous avons adressé plusieurs correspondances à notre ministère de tutelle, qui sont restées jusqu'à aujourd'hui sans retour. Donc, jusqu'à présent, aucune avancée. De l'autre côté, on n'a rien eu en retour. Nous ne se sont manifestés à aucun niveau. Cela caractérise du mépris que nos autorités ont envers l'éducation en général, et l'éducation de base en particulier. Est-ce que vous avez relancé avec le ministère de tutelle ? Et peut-être aussi le ministère du travail ? Nous avons prorogé la grève de tutelle. Le secrétaire général du ministère du travail, il nous a invités. Nous sommes allés, il a dit, adresser une autre correspondance. Nous sommes allés déposer en urgence dans son bureau. Et tous les préavis de grève, mais la prorogation, on la dépose dans tous les ministères, jusqu'au ministère du travail. Donc, ils sont tous au courant. Le premier ministère, l'infopra, l'infopra, l'infopra. Nous déposons toutes les correspondances acquis de droit. Mais jusqu'ici, aucun ministère, aucune tutelle n'a réagi. Et pourquoi est-ce que, on l'a vu dans certains établissements scolaires, il y a certains qui font grève, ils sont en grève, et d'autres qui dispensent des cours. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette union, tout au moins, pourquoi vous ne parlez pas d'une même voie au niveau du ministère, au niveau des divers mouvements syndicaux ? Vous savez, l'unanimité n'est pas de ce monde. Il y aura toujours les pours et les connes. Mais parlant de l'éducation de base, il y a beaucoup d'intimidation à d'autres. Venant de ? De nos chefs hiérarchiques. Chacun à l'heure du vent. On l'appelle les forces de maintien de l'intimidation. Parce qu'ils intimident à tout va. Et alors, avec la précarité du travail aujourd'hui, tout le monde a peur de s'y lancer. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la volonté, mais ils ont plus peur des représailles. Nous avons pour leur dire que dans ce mouvement, la grève est reconnue. C'est un mouvement collectif reconnu, encadré par la loi. Aucune sanction ne peut être actualisée. Elle est nulle pendant l'exercice de son loi de grève. Sauf Fort Lourdes. Et la Fort Lourdes, nous les connaissons. Si on prend le cas du ministère des enseignements secondaires, la grève des enseignements secondaires, on a vu certaines correspondances venant des proviseurs qui appelaient à la sanction de certains enseignants qui refusent de faire pour depuis un certain temps la grève des correspondances. Et non, et non, et non, et non, et non pas qualité. La sanction ne devrait pas finir d'eux. Nous sommes tous les employés du MIFOPRA. Il faut bien que nous le sachions. Qui est le gestionnaire des carrières ? Oui. C'est la fonction publique. Nos ministères utilisateurs, le MINISEP et le MINITUD, c'est eux qui mettent plus de pression. On ne sait pas à quelle forme. Et pourtant, tous ces chefs, ils souffrent des mêmes problèmes que nous. Souvent même plus que nous. Parce que quand nous les avons en offre, quand ils s'expriment, c'est une autre chose. Mais curieusement, sur le terrain, nous les comprenons. Mais il y a la manière de du charrier. Si vous demandez à votre collaborateur, pourquoi vous êtes en train de faire la grève ? Il vous donne ses motivations. Laissez-le. Si la hiérarchie vous demande un rapport, faites un rapport circonstancié. Et vous laissez l'affaire que d'intimider. Nous tous, nous sommes là. Nous allons partir d'un moment à l'autre. Ce n'est pas la chasse gardée de qui que ce soit. Alors, monsieur, je voulais que vous nous disiez. Soyons plus concrets. En 2016, il y avait des problèmes. Lorsque je regarde l'ensemble des revendications de l'OTS aujourd'hui, on retrouve pratiquement les mêmes problèmes de 2016. De 2016 à 2022, quels sont les problèmes qui ont été résolus ? C'est quoi concrètement le paiement des salaires, les avancements ? Il y a eu quoi concrètement ? Du moins, ce qui est à votre disposition. Bien, de 2016, déjà en 2016, vous verrez que les problèmes que nous posions en 2016, c'était les problèmes de matricule. C'était les problèmes de lenteur dans le traitement de dossier. C'était le problème des prises en charge rapides. Parce qu'on appelle chez nous les deux tiers. Voilà les principaux problèmes. Mais ces deux tiers existent encore lorsque je regarde la suppression du système des deux tiers dans le paiement de vos salaires. Il existe toujours. En fait, c'est un décret qui institue les deux tiers. Alors, on ne peut pas comme ça du jour au lendemain, également, décider de le supprimer comme ça. Mais une réflexion est faite là-dessus. Je sais pas, je disais, n'est-ce pas, que sur le plan procédure, ça rentre, n'est-ce pas, dans le plan, dans les solutions, n'est-ce pas, en termes de procédure, qui se trouve aujourd'hui dans ce que nous appelons, et nous disons, le manuel de procédure, qui est aujourd'hui, et c'est un peu regrettable en instance de traduction dans les services du Premier ministre. Mais ce nouveau manuel de procédure, il apporte de manière complète, n'est-ce pas, des solutions aux problèmes que nous avons posés. Alors, monsieur, je voudrais peut-être que vous interveniez sur cet aspect. Alors, lorsqu'on regarde l'ensemble des revendications, c'est une querelle de revendications, est-ce que vous-même, vous ne dites pas quand même, c'est trop posé, est-ce que vous avez réfléchi sur les priorités, sur ce qui peut être résolu de manière prioritaire, quand même. Allô, Pernel, est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Oui, je suis là. Alors, je voulais savoir, est-ce que, sur l'ensemble des revendications, quelles sont celles qui vous sont vraiment prioritaires ? C'est-à-dire, puisque, si on regarde, je vois 11 revendications, là, soyons quand même réalistes, on sait que le gouvernement ne peut pas résolure, et on veut réaliser les revendications au même moment. Qu'est-ce qui est... Alors, je vous en prie, il y avait un petit souci, là. Est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qui est prioritaire, à votre avis ? Oui, monsieur Jean-Charles Mio, lorsque l'enseignement de l'inculté, à l'État du Capron, il n'a pas besoin de savoir, qu'est-ce qui est prioritaire, à cause d'avoir effectué son travail, je veux dire que ça peut mal être obligé, qu'on était sur le 10, où je suis là ou plus, nous voulons que le public soit, quand même, soit une manière de chance, d'accord, on va revenir à ce petit souci avec la liaison, mais quand même, vous êtes tous deux enseignants. Lorsqu'il y a 11 revendications, et qu'il faudrait peut-être que prendre en... il faudrait apporter des solutions, est-ce qu'on s'appuie quand même sur des priorités ? Je ne sais pas qui... Non, le problème... Est-ce qu'il y a une priorité dans votre avis ? Alors, je vais m'aller, allez-y, allez-y. La priorité, c'est quoi ? Nous ne reclamons que notre Dieu. Et si les revendications sont posées sur la table, que le gouvernement s'assied et dit, bon, voilà, à l'immédiat, à court terme, voilà ce que nous pouvons faire. Nous le comprendrons. Mais il faut d'abord que... Il faut avoir des concertations. Il nous faut d'abord que nous nous assayons, et qu'ils nous... Pas par les réunions, pas par les discours, pas du concret. Que bon, voilà, à l'immédiat. Ils connaissent tous ces problèmes. Ils ne sont pas nouveaux. Nous en parlons depuis des années. Pourquoi venir maintenant, commencer à dire priorité, priorité, priorité ? Parce que moi, je peux avoir un problème d'avancement. L'autre, un problème de rappel de salaire. L'autre, c'est une prime de suggestion. Donc, qu'est-ce qu'on va prioriser ? Il faut gérer. Des engagements. Nous n'avons plus des engagements vis-à-vis de l'État. Nous les respectons. Que l'État respecte ses engagements ? C'est tout ce que nous demandons. Nous ne pouvons pas dire non. Voilà la priorité. C'est à l'État de nous dire, bon, voilà, on vous a compris. Voilà ce qu'on peut faire à l'immédiat. Voilà ce qu'on peut faire à court terme. Bon, d'autres problèmes-là, voilà un peu de visibilité. Mais si, jusqu'à présent, il a parlé de manière de procédure concernant le secondaire, qui est à la traduction, ça fait combien d'années ? Est-ce que c'est sérieux ? Si un manuel de procédure est à la traduction depuis deux ans, avec eux, je parle là maintenant du secondaire, même si, généralement, ils ne parlent pas de nos problèmes. Peut-être qu'on n'a pas en procédure. Non. Mais je suis, nous suivons de près l'évolution de tout ce qu'ils subissent. Mais si depuis deux ans, un manuel est à la traduction, ça dit que de passer en français, en anglais, depuis deux ans, attendez, est-ce que c'est sérieux ? Ce n'est pas sérieux. Qu'on ne disait pas, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, qu'est-ce qu'on attend ? Non. Il y a, on a fait, on réclame le Forum National de l'Éducation. Ça fait des années. Nous sommes allés sur le terrain. Le gouvernement a mis les moyens pour aller faire des enquêtes sur le terrain avec la société civile, les parents, les enseignants, dans les zones reculées. Les résultats sont venus, compilés. Dès qu'on les a remis, les résultats, la plateforme, depuis le convoque du Réunion, il y a un comité interministériel chargé des problèmes éducatifs. Dès qu'on a remis la copie, c'est fini. On n'en parle plus. Et on ne vous dit pas ce qui se passe concrètement ? Par rapport à... Pourquoi ça n'évolue pas à lui ? Non, non, les tensions de trésorerie, vous savez, c'est le mot de passe. Tensions de trésorerie. Il n'y a que tensions de trésorerie quand il faut parler éducation. C'est ça où ça fait mal. Alors, je crois, le 23 février dernier, il y avait une réunion du comité interministériel, je crois bien. Le comité ad hoc. Le comité ad hoc et le collectif des anciens indignés a pris part à cette réunion-là. Sauf si c'est secret, qu'est-ce qui s'est dit complètement par rapport au problème que les anciens posent depuis 2016 par rapport à ce qui n'avait pas été résolu et par rapport peut-être à cette grève ? Voilà, Jean-Charles, nous avons fait un rapport, n'est-ce pas, fidèle de ce qui s'est dit le 23 à la primature. Et avant ça, même le 18, également, parce que ces deux concertations, la première concertation avait lieu le 18, où il était question, n'est-ce pas, d'examiner les revendications que posaient nos collègues et nos collègues du TS. Donc, le 23, le 23, la session du 23, c'était la session du secrétaire technique et il s'agissait là-bas de résoudre ou d'apporter des solutions, n'est-ce pas, aux problèmes, un des points qu'ils ont posés à base, savoir, n'est-ce pas, les arriérés dus aux enseignants par l'office du baccalauréat. Et à côté de cet objectif principal, il était également question, n'est-ce pas, d'examiner minutieusement les autres pistes de solution, n'est-ce pas, pour les autres revendications que les collègues avaient posées. Donc, voilà, et de cela, il ressort que la difficulté que l'OBC a posé, cette difficulté, je ne viens pas défendre l'OBC parce que, justement, ce n'est pas mon travail. Nous, nous enseignons, nous évaluons les examens, nous allons aux examens, nous attendons également d'être puissés. Ce n'est pas normal que lorsqu'on a la session des examens passe, on a les résultats, les parents ont jubilé partout, mais l'enseignant attend un an pour avoir ces indemnités qui lui sont dues pendant ces examens. Donc, là, il était question de trouver des solutions par rapport à cela. Et en gros, ce qui s'est dit, c'est que l'État a pris l'engagement de payer ses arriérés avant le début des examens de la session de 2022. Et par ailleurs, une institution a été donnée au directeur de l'OBC, n'est-ce pas, de payer également la session de 2022 directement après les examens pour qu'il n'y ait plus d'arriérés. Ça, c'est pour le cas, n'est-ce pas, de cette session du 23. Mais par ailleurs, également, l'un des points importants qui avait été également abordé, c'était le problème des compléments des salaires et des rappels y afférents. et face à cela, il y avait un travail de consolidation des données qui est en train d'être fait en ce moment et justement, nous attendons que les structures en charge de cette consolidation des données apportent les résultats dans les brefs délais parce que ce sont les instructions qui leur ont été données. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous, les enseignants qui ferons ce travail. Donc, les instructions sont lesquelles c'est de produire en fait, de produire le fichier des enseignants ayant un acte d'intégration depuis 2000 jusqu'à 2021 ou alors, je crois, 2012 à 2021 dans les dernières années. Également, les arrêtés d'avancement n'est pas signés au MINESEC que dans la même période. Alors, l'avantage que ce fichier aura ça, ce sont les experts du MINESEC qui le disent. je ne suis pas informaticien pour vous. À partir de là, ils pourront, n'est-ce pas, faire ressortir à la fois les effectifs réels et les montants, n'est-ce pas, dus à cela de manière à permettre une résolution du problème de manière échelonique. Alors, Bernard, lorsque, la semaine dernière, je crois, le 23, il y a eu cette, cette réunion du comité ad hoc, est-ce que ce qui a été dit, des décisions qui ont été prises, si on peut le dire, vous satisfont quand même, est-ce que ça a apporté quelque chose à ce que vous posez sur la table ? sur le plan théorique, sur le plan théorique, vous avez expliqué le collègue, Suleymano, nous avons prié ou alors les gars connaissent de nombreux d'engagements et nous avons le comité, alors, à monsieur Pied, une unité a reçu d'un rapide, le ministre m'il faut pas charger de dépouiller et c'était aussi à l'an 2000 à 2021, comme il a si bien dit, il s'agit ici de procéder à un prix afin de discriminer les fonctionnaires ayant un an d'indication ou d'avancement, mais sans l'imputation financière, et l'objectif ici, c'est d'établir de connaître de manière précise le montant parce qu'il faut le dire, il y a une guerre des chiffres aujourd'hui entre le ministère et le Philippe parce que le ministère qui va dire que la dette globale c'est de 182 milliards tandis que le ministère des finances c'est 75 milliards donc c'est suffisant de connaître la somme exacte et cette liste permettant de mettre sur pied un plan d'être à plus au moins et je l'ai avec un temps bien précis donc il faut dire que sur le plan théorique et voilà la réponse que nous avons reçue ce jour-là maintenant il faut attendre sur le plan pratique nous sommes encore en attendre c'est ce qu'il faut dire je vous voudrais un peu la question on va reposer précisément sur le fait que quelles sont les priorités sur les moins sur les différents points que vous avez évoqués oui on répondait tout simplement qu'aujourd'hui il n'y a plus de priorité il n'y a plus de priorité parce que imaginez vous travaillez pendant 6 ans pendant 5 ans 7 ans 8 ans sans avoir votre salaire sans avoir la totalité pour tous vous savez il convient vous dit à plein temps d'années qu'ils font une priorité non parce que lorsque nous commençons à enseigner on vous réveille votre programme on ne vous dit pas que on peut choisir si on peut vous dire c'est l'autre on vous dit vous avez compris votre programme vous avez fait votre travail vous avez assisté à d'un conseil d'enseignement on ne vous dit pas oui on a le choix de faire ou de ne pas faire vous nous êtes obligés de ramener de pouvoir mais ils font le cycle de l'état qu'on peut et qu'aujourd'hui nous sommes vraiment nous avons tellement supposé et qu'on trouve de manière d'urgence ils ont bien de manière d'urgence des fonds à pouvoir payer ces avril-cahiers des enseignants alors on leur fait dans d'autres secteurs et que dans la corporation enseignante on ne peut pas le faire c'est ça qui est la question c'est bon c'est bon le président c'est ça que aujourd'hui nous sommes au moment d'aller réfléchir s'il faut en conférence pour mettre au plein air oui on se pose la question aujourd'hui est-ce que le président est-ce que le président est-ce que l'état le pays de la nation il va pouvoir trouver une notation spéciale pour pouvoir appuyer cette aide et que ce même ça ne peut plus à l'heure de temps c'est ça qui est la question puisque vous parlez d'une lettre ouverte il y a une que vous avez adressé au président de la république le 14 février dernier et dans cette lettre vous dites que les lenteurs au niveau du ministère des finances et du ministère des enseignements secondaires ces lenteurs sont souvent l'objet en fait l'objet de certaines demandes de pourcentage de 15 20 30% afin d'entrer en possession de vos je voulais que vous expliquer un peu comment ça se passe concrètement quand on vous demande 15 20 25% peut-être que 8 pérnières peut-être que vous allez dire comment ça se passe concrètement ces 15 20 30% que vous semblez décrire aujourd'hui oui aujourd'hui c'est d'une manière tacite c'est une évidence tacite parce que vous ne pouvez pas arriver là et vous soyez au courant directement mais si c'est passé que généralement on peut rester on peut être au travail et que pour toute une façon c'est le monsieur qui vous appelle le médecin des finances ou alors les celles qui vous disent bon monsieur voici si on donne votre identité correcte ils vous diront voici notre dossier qui est devant moi et vous avez tel problème je peux vous aider quand on dit comment ça il me dit non je peux vous aider et voilà comment on doit s'entendre on peut nous poser la question mais ça se s'est passé comment ils vous disent bon il y a ceux qui prennent 10% il y a ceux qui prennent 15% 30% il y a certains qui vont même jusqu'à 30% et ça c'est le premier cas le deuxième cas c'est que on pourrait être approche d'un autre service par un collègue qui est un matin comme ça qui vont car est-ce que tu as tu as un complet d'avancement ou alors des allocations familiales j'ai quelqu'un qui est au pays ça c'est le deuxième cas le troisième cas c'est au ministère et lorsque on est dans les parents du seul ministère le ministère de finances le ministère dans le pouvoir il y a c'est un c'est un les démarcheurs comment on les appelle les démarcheurs oui je ne peux pas utiliser le termain je ne peux pas sûr parfois qu'est-ce que je peux faire pour vous d'un tel problème et c'est comme ça comment on l'explique mais évidemment si vous le connaissez moi le matricule ça sera 10% ou 15% comment ça se passe mais c'est de manière d'acide c'est compris alors monsieur Ottawa c'est une réalité que vous connaissez aussi combien vous avez connu c'est ce problème de pourcentage le problème de pourcentage ou de réseautage il n'est pas seulement pour régler le problème que nous pensons il n'est pas l'apanage de l'éducation c'est un problème général au Cameroun donc un Camerounais qu'il dit qu'il n'est pas au courant moi je ne les appelle pas des marcheurs ils sont les facilitateurs ils aiment bien dire facilitateurs facilitateurs ça veut dire qu'ils sont envoyés par quelqu'un ils vous facilitent pour avoir pour obtenir ce que vous n'avez pas vous cherchez à obtenir depuis ils vous facilitent la tâche donc c'est le terme qu'ils utilisent parce que le démarcheur il va c'est vous il vient vous avez un problème vous allez vers lui il va de l'autre côté il vient vous dire ça c'est la démarche peut-être que les démarcheurs comment on les appelle aujourd'hui les agents commerciaux c'est ça que moi je dis on les appelle les facilitateurs ça existe dans tous les ministères ce n'est pas seulement dans le secteur de l'éducation c'est connu c'est pas officiel d'accord c'est pas officiel ça ne peut pas évoluer officiellement ça ne peut pas évoluer officiellement c'est connu de tous j'ai dit dans tous les ministères je ne veux pas là seulement parler de l'éducation restons dans le secteur de l'éducation de l'éducation d'accord est-ce que les problèmes des enseignants ne viennent pas aussi du fait que je posais déjà cette question dans mon tous les enseignants ne parlent pas d'une même voix aujourd'hui en 2016 vous avez évoqué il y a eu grève mais en même temps qu'il y avait grève il y a d'autres enseignants par exemple ceux du privé qui dispensaient tranquillement les cours aujourd'hui certains sont en grève au TS c'est en grève alors que c'est du collectif des enseignants indignés dispensent ou est-ce que le fait que vous ne parliez pas d'une même voix ne contribue pas à fragiliser en réalité cette corporation c'est une évidence Jean-Charles parce que en réalité une synergie d'action n'est-ce pas aurait un plus grand impact un plus grand impact tant pour moi donc c'est évident mais cependant vous remarquerez n'est-ce pas que les mouvements les mouvements qui naissent naissent n'est-ce pas d'une série de frustrations et au bout d'un moment comme le grand frère si bien dit nous nous retrouvons n'est-ce pas avec des membres qui n'ont pas le même problème ouais qui n'ont pas le même problème et c'est ce qui a créé n'est-ce pas à un certain moment même au sein du collectif des anciens des branches un peu si on peut dire radicales c'est des gens qui sont radicalisés carrément parce que la priorité a été accordée peut-être à telle ou tel autre aspect n'est-ce pas des revendications que nous posions alors bien entendu quand nous entrons en négociation avec le gouvernement nous posions des problèmes des problèmes que nos collègues exposent aujourd'hui c'est les mêmes problèmes que nous posions c'est-à-dire c'est les mêmes problèmes qui étaient sur la table qui sont sur la table mais pourquoi est-ce que vous ne les soutenez pas aujourd'hui vous ne le dites pas nous tous on respecte cette grève pour que ces problèmes que nous avons posé en 2016 et qu'ils n'ont pas trouvé de solution qu'ils trouvent des solutions définitivement non nous ne soutenons pas la grève simplement parce que au moment où ils ont lancé le mot d'ordre vous savez nous avions dit nous au CIE nous avons dit c'est une très bonne chose parce qu'en lançant le mot d'ordre de grève n'est-ce pas ils ont réveillé l'instance qui apportait des solutions et qui s'est arrêtée en cours de chemin et puisque l'instance s'est réveillée et que nous avons accepté à nouveau n'est-ce pas quand j'ai dit accepté à nouveau nous nous étions déjà dans la plateforme mais également ils ont accepté de rejoindre la plateforme pour apporter des solutions c'est là où nous nous trouvons n'est-ce pas inadaptés n'est-ce pas de négocier et de gréver en même temps Est-ce que vous pensez que si OTS n'avait pas mis sur la table n'avait pas utilisé le levier de la grève peut-être est-ce que vous pensez que ça aurait réveillé comme pour reprendre votre question ça aurait réveillé ceux qui géraient vos dossiers aujourd'hui Jean-Charles ce qu'il faut dire c'est que le coup de pied dans la fourmille qu'OTS a donné ce coup de pied allait arriver tôt ou temps et nous ne disions pas nous ne parlons pas comme des marabouts comme des magiciens mais nous savions que ça allait arriver et nous n'avons pas arrêté d'alerter n'est-ce pas le gouvernement pour leur dire puisque nous sommes sur la plateforme de la négociation nous avons dit voilà l'histoire-ci qui semble n'est-ce pas ne pas attirer l'attention elle va donner ça et aujourd'hui nous vous dirons si ça n'était pas OTS ça aurait été n'importe quel autre quel autre mouvement parce que déjà c'était en gestation il faut dire n'est-ce pas que ce mouvement elle était vraiment en gestation mais sauf que nous nous n'avions pas en ce moment nous n'avions pas je ne veux pas dire c'est pas un manque de volonté non mais nous avons décidé de faire de faire confiance au gouvernement dans la résolution pacifique des problèmes et ça avait bien commencé d'accord ça avait bien commencé nous étions certains qu'au bout de quelques années on aurait on aurait atteint les résultats que nous espontions alors Pernet lorsqu'on écoute un peu ou bien on parcourt la liste de vos revendications on voit vous parlez beaucoup beaucoup d'argent peut-être moins des problèmes liés purement à la qualité de la formation est-ce que c'est pourquoi est-ce que vous mettez plus l'accent sur l'argent on se serait attendu que vous parliez vous disiez bon nous sommes dans l'establissement il n'y a pas le matériel didactique il n'y a pas ceci il n'y a pas cela mais là on voit juste des problèmes tout semble tourner autour de l'argent ou bien les deux sont liés il y a une cause et une cause et effet non le problème c'est la condition du mal c'est la action que vous voulez l'avoir entre la concession et ce que nous sommes qui nous travaillent et c'est le problème le manque de la structure et l'état de l'enfoulu est un autre problème le monde le sait et que généralement lorsque nous avons par exemple dans les séminaires avec les inspecteurs ils vont dire aussi que ces compagnies sont les problèmes que je veux le voir d'assister à un séminaire je pense à la voie et l'inspecteur quand on parle de l'enfoulu c'est fait que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'établissement ils n'ont pas pas facile au sol il nous a dit clairement que nous avons des effectifs il ne faut pas être complètement dans l'enseignement et on dit cela et lorsque l'ospecteur vous dit cela moi je vous parle souvent lorsqu'on vise sur les voies que les gens voient on n'a pas les tu vois l'appel je veux avoir les assemblées générales les assemblées générales on a souvent souligné ce problème mais les gens nous parlent sur le côté nous allons agir il y a l'obligation on a dire agir il y a l'agir et on attend toujours on attend les gens donc si vous mettez l'accent sur de l'argent c'est parce que c'est l'argent c'est quelque chose que nous sommes à tous travaillant alors qu'on va travailler et que c'est cela qui nous permet c'est l'argent qui nous permet de bien se nous nous soigner de nous faire nos petits pour aller faire votre travail et vous imaginez vous levez un matin vous l'avez les mots d'un autre jour et laisse le maquillage qui est à gauche pour ne pas travailler pour ne pas signer pour ne pas le trouver pas parce que vous avez malgré d'ici vous êtes surpris d'accord 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 Il y a cette venue, donc on a question d'américain de vivre pour avoir des vacations, pour aller dans l'agriculture. Moi je veux être un journaliste de moi, aller dans l'agriculture de vos villes, et voir comment vous enseignez-vous qu'on vit dans les zones extrêmes. C'est une certaine question, c'est une certaine question. Nous sommes à l'exécutif du monde, nous sommes à l'exécutif du monde. D'accord, c'est compris. Alors M. Carroche, dès qu'on regarde la conséquence, au ministère de l'éducation de base, vous êtes en grève. Certaines écoles publiques sont en grève depuis le 14. Au ministère des enseignements secondaires, il y a certains enseignants qui sont également en grève. On sait que les examens officiels vont commencer, je crois, dans un maximum de deux mois. Si ces problèmes, si les solutions aux problèmes que vous avez évoqués ne sont pas... En fait, vous ne les avez pas. Quelle peut être la conséquence directe de tout ceci, de toutes ces multiples grèves sur la qualité de la formation ? Puisqu'il y aura en réalité des enfants qui auront pratiquement parcouru le programme et d'autres qui n'auront peut-être pas parcouru tout le programme. La conséquence-là, c'est un peu difficile à nous de répondre. Vous y pensez quand même à la conséquence ? Nous, quand vous lisez notre prorogation de grève, elle est illimitée. Jusqu'à ce que le gouvernement trouve des solutions qui nous arrangent. Nous sommes à la fin du mois de février, ça veut dire qu'il est possible que dès la semaine prochaine, en fait... C'est qu'ils sont maîtres du temps, comme ils veulent. Est-ce que vous pensez en réalité aux examens officiels de ces enfants ? Nous y pensons, mais à ça, nous aussi, pouvons-nous vivre toujours dans la précarité parce que nous avons les enfants dans ces établissements ? Nous avons les enfants dans ces écoles. Donc, peut-être que vous pensez que nous sommes en train de punir d'autres enfants. Ce sont nos propres enfants. Et là, quand vous nous posez ce type de question, c'est comme si vous étiez tenté de nous incriminer. C'est comme si vous dites que... Non, je ne sais pas, laissez-moi terminer. C'est comme si ce que nous sommes en train de faire n'était pas légitime. Mais quand... Excusez-moi de revenir un peu. Au temps de Covid, on a fermé les écoles. On a laissé les marchés ouverts. On a laissé tout. C'est l'école. La personne a parlé. Pendant la CAG, on a réduit le programme de travail. On ne vous a pas vu vous indigner autant pour dire que non, les examens arrivent. Pendant la CAG, avant la CAG, avant la CAG, vous avez vu tout ce qu'on a fait pour les Lyon. Avant même de commencer, chaque joueur a touché combien ? Je ne suis même pas sûr qu'aujourd'hui, vous pouvez savoir quels sont les 28 ou 24 joueurs qui étaient là. Mais chacun est rentré avec son parcours. Vous voulez que tous les Camerounais deviennent donc des footballeurs ? Alors, vous vous dites qu'en réalité, on a privilégié ou bien on privilégie certains secteurs au détriment de l'éducation ? A votre avis, quand vous regardez, la priorité est mise à quoi ? La priorité est ailleurs. Si déjà pour l'émergence 2015, vous mettez l'éducation en quatrième position de priorité, à votre avis, ça veut dire qu'on ne pense plus l'éducation au Cameroun. Ça veut dire que nos gouvernements, c'est comme on dirait qu'ils ont perdu la notion d'éducation. Maintenant, parlons des personnes que nous sommes, parce qu'au-delà de tout, en tant qu'éducateurs, enseignants, nous sommes des personnes. Le principe, le préambule de la Constitution dit, le peuple camerounais résolu à exploiter ses richesses naturelles afin d'assurer le bien-être de tous en relévant le niveau de vie des populations sans aucune discrimination. C'est dans la Constitution. Pourquoi sommes-nous toujours les laissés pour compte ? Pourquoi est-ce qu'il fallait toujours que nous pleurions ? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tout le monde sache que c'est l'enseignant ? Allez dans les boutiques, hein, parce que la situation de l'enseignant est piquée. Et puis dans une précarité, si vous allez au quartier, le boutiquier, si vous allez, comment on dit, le boutiquier, là ? Si vous allez au quartier, le plus endetté, c'est l'enseignant. Ah bon ? Non, c'est l'enseignant. Si vous allez dans l'arrêt-pays, parce que le problème est le mal, le mal... Est-ce que je vais comprendre ? Parce que la caricature que vous faites, c'est comme si l'enseignant était en réalité celui qui était le plus mal payé, comme si c'était celui qui souffrait le plus... Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est quoi ? Puisque vous dites que c'est lui le plus endetté, c'est lui... Pour le moment actuel, mettons en place le statut particulier de l'enseignant. Si je sais que quand j'entre dans l'enseignement, n'est-ce pas ? Voilà ce que je veux. Tous les deux ans, voilà ce que j'aurai. J'aurai une telle, telle prime. On entre dans un métier, non seulement par vocation, mais il y a aussi ça. Qu'est-ce que je vais gagner derrière, malgré ma vocation ? On planifie à partir de là. Maintenant, il y a nos familles. Vous allez pas dire à votre famille que vous êtes directeur d'école, vous êtes pleins, vous êtes ceci. C'est maintenant que beaucoup de familles, suivez-moi, vont par exemple savoir qu'on ne paye pas les enseignants depuis 8 ans. Nous, en éducation de base, il y a des enseignants depuis 5 ans qui n'ont pas de salaire. Il y a 5 ans qui n'ont pas de rappel. C'est le même problème. Je vais vous dire, excusez-moi, je vous raconte une histoire dans la vague de recrutement, je pense, de 2017, ICR2. Il y a peut-être 60 personnes qui avaient été oubliées dans le recrutement de 2014. Oubliées, comment je veux bien comprendre. Oubliées, matriculées, ils ont été oubliées dans le recrutement. Il y a eu une erreur ? Non, on n'a pas traité le dossier. Une soixantaine de personnes, ils n'étaient pas séduqués. Ils sont venus, ils nous ont approchés du Cinecom. On a approché, je profite pour féliciter la diligence du Mifopla. Il venait d'être affecté Joseph Lé. On l'a approché, on a appelé tous ses collègues. On s'est assis avec lui. Il a réglé ses problèmes à son niveau. Mais, où, c'est que je veux vous dire, dans ce groupe-là, avant la fin du processus, un était décédé. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants, que ce soit primaires, secondaires, ils décèdent, ils ne perçoivent pas leur Dieu. C'est après leur mort que vous allez sortir. Prenons le cas de Tchakonté, il y a deux ans. Attends, il faut d'abord que vous mouriez pour que votre famille commence à faire un dossier pour juive. Monsieur Tchakonté, je voudrais aussi, c'est vrai qu'il n'y a pas un représentant, pour votre cas, il n'y a pas un représentant du ministère de l'Éducation de base ici, mais nous avons approché ce ministère et nous avons eu certaines documentations là-bas pour les quatre ou cinq préoccupations que le Cinecom a posées. Pour la première préoccupation qui portait sur les avancements, le ministère nous dit, c'est faux, je cite, « La grande majorité apprécie à sa juste valeur le mode de traitement qui évite l'arnaque pendant des avancements automatiques. » Il faut noter, ça c'est ce que dit un ministère, il faut noter que certains syndicalistes, je cite, « excellent dans l'arnaque. » Ils rassemblent les dossiers de leurs collègues et prétendent venir suivre le traitement en leur exigeant de fortes sommes d'argent aussitôt que le traitement est fait. En réalité, toute cette guerre contre les avancements collectifs n'est du fait, dit le ministère, qu'ils n'ont plus la possibilité de se faire de l'argent avec cette option initiée par la hiérarchie et affirmée par le Minfopra, qui demandent d'aller davantage vers la dématérialisation des procédures. Ça c'est ce que dit le ministère. Oui, par rapport aux avancements. La deuxième préoccupation, plusieurs vagues d'instituteurs recrutés, ça c'est du ministère, recrutés à ce jour sans matricule. Le ministère dit, s'agissant donc de cette attribution des matricules, c'est le domaine du ministère de la fonction publique et de l'affaire administratif, c'est ce que dit le ministère de l'éducation de base. Et au sujet de la prise en charge de ceux qui ont déjà des matricules, le ministère de l'éducation a même pris de l'avance sur des dossiers en assurant la prise en charge sur le quota qui devrait en principe être reversé, qui devrait être réservé aux mises à jour, c'est-à-dire suggestions, non-logement, prestations familiales, avancement, reclacement. Cela signifie que les nouvelles recrues ont été prises en charge avant même que la Banque mondiale n'ait décaissé l'enveloppe qui leur était destinée. A ce jour, dit le ministère, la situation se présente comme suit. Les dossiers attendus, 4374 dossiers qui sont attendus, dossiers validés à date 1359, dossiers prêts pour la validation en février 2022, 345, dossiers à compléter 253, nouveaux dossiers reçus en cours de traitement 80. Évidemment, il y a des problèmes, le ministère apporte également des réponses sur les problèmes d'allocation familiale, suggestions et non-logement. Pour la quatrième préoccupation qui portait sur le rappel, le ministère dit « Les rappels des personnels n'ont pas été oubliés jusqu'au mois de juin 2020. Ils étaient calculés et pris en charge. Il se trouve que le ministère des Finances a constaté beaucoup d'erreurs de calcul dans tous les ministères, d'où la décision de passer au calcul, non plus manuel, mais exécuté à travers un logiciel qui a déjà été validé et dont on attend l'installation imminente dans nos machines. » C'est ce que dit le ministère des Finances. C'est la version écrite donnée par le ministère des Finances. C'est simple pour que nous discutions, parce que nous aussi, nous avons les chiffres. Nous avons les chiffres. Parlons d'abord des nouvelles recrudes. Là, des années antérieures, comme au ministère, la prise en charge, c'était trois mois maximum, six mois maximum, un. De deux, c'est quand la Banque mondiale effectue le virement, qu'on lance la phase de recrutement. On ne commence pas à recruter et puis on demande à la Banque mondiale de verser. Pour cette vague en cours, cette phase en cours, la transaction a été faite en octobre-novembre 2018. Mais nous, nous parlons des rappels de la vague précédente. C'est-à-dire qu'avec l'ancienne équipe, l'ancienne équipe, on parle de leurs rappels. Maintenant, toujours mettre en place. Maintenant, parlons des avancements. Ils disent que les avancements sont collectifs. Je profite pour dire aux enseignants que ça me fait souvent mal quand j'entends l'avancement collectif. Les avancements ne sont pas collectifs. Un avancement collectif, ça veut dire à date, le jour que vous devez avancer, à la fin du mois, vous devez trouver les faits financiers dans votre salaire. Ça, c'est l'avancement automatique. Ça, c'est ce qu'on appelle en principe l'avancement automatique. L'arrêter lui-même, l'acteur, suivra après. C'est comme ça que ça se passe dans les autres ministères. C'est ça qu'on appelle l'avancement contre souffrir. Je veux dire, parlant de ses avancements, il s'est avéré qu'au ministère de l'éducation de base, nous avons nos avancements individuels. La nouvelle RH a décidé de passer, il l'a fait en collectif. On est passé d'un avancement individuel, il y avait une liste de 70-100 personnes. Tandis qu'au secondaire, il passait de collectif à individuel. On vous dit, on ne peut plus vous remettre votre acteur s'il n'y a pas quoi faire financer. Ça, c'est d'un. On est même d'accord. Suivez donc l'évolution de la production. Depuis 2020, donc, ils ont commencé à produire. Pourquoi les premières personnes pour qui ces acteurs étaient signés, d'autres n'ont pas d'accord, souffrent aussi ? Oui, non, non, souffrent, je ne vais pas développer, je ne vais pas vous écouter. Non, 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 je vais développer, vous avez dit. Il y a les îles, il y a aussi, je me dis. Pourquoi ceux-là n'ont pas eu, pour ceux-là, les premières personnes n'ont pas encore eu des faits financiers dans leur salaire ? Beaucoup, dans ce système, n'ont pas le rappel. Bien même qu'il y a des faits financiers, le rappel ne suit pas. Et vous n'avez pas la possibilité de revendiquer parce que vous ne touchez pas. On vous dit que l'acteur-là ne vous sert à rien. Comment on vous dit à un ancien, son acteur de carrière est serraillé ? Ça, c'est bien. On dit, le syndicat, le syndicat, il veut, il veut. Non. Pourquoi, dans les autres ministères, au ministère, par exemple, quand on a une doléance, le ministre nous appelle avec les concernés ? Alors, quand quelqu'un est dans l'arrière-prix, il dit, voilà mon problème, j'aime presque à compléter, à déposer. Pourquoi il ne peut pas expédier à un collègue qu'il aille déposer au ministère ? Pourquoi, quand il y a un blocage, le syndicat doit, c'est son rôle, il écrit au ministre, voilà le blocage, c'est à tel niveau. Pourquoi, dans les autres ministères, vous leur demandiez des fortes sommes d'argent. À qui ? Ça, c'est ce qui sollicite des services, qui demandent que vous les ayez. Ça, c'est leur avis. Et puis, on voudrait bien que, on nous aimerait bien que nous assayions. C'est une table pour un sujet. Le ministère de l'éducation de base, pour ce qui est de votre cas, par exemple, les instituteurs, dit que l'avancement, en tout cas la gestion des actes de carrière, l'aide du ministère de la fonction publique, sauf que vous, vous êtes agressé au ministère de l'éducation de base. Est-ce que vous êtes rapproché aussi du ministère de la fonction publique pour savoir, en fait, pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas ? Non. C'est pour ça que je dis, assis on sur la table, les avancements, les actes de carrière, oui, rélevants du ministère de la fonction publique, disons bien définis. On a décentralisé beaucoup de choses depuis 2012. Depuis 2012. Ce n'est pas le ministère de la fonction publique qui signe mon avancement. Ce n'est pas le ministère de la fonction publique qui signe l'avancement. Il y a une procédure et ça part maintenant, ceux qui relèvent du premier ministère, ça va directement de notre ministère au premier ministère. D'accord. Je vais encore... Dites un dernier mot, vraiment, je... 15 secondes, puisqu'on veut... Vraiment, on ne peut pas vous écouter. Vous voyez donc que c'est comme ça que nous sommes symbolisés. Parce qu'ils ne veulent pas que nous évoluons. Ils veulent nous maintenir dans la précarité. Toujours, à vous, ils ont dit ça. Chez nous, vous savez ce qu'ils ont dit par rapport aux avancements. Ce qu'ils ont dit. Ils ont transféré tout le fichier au ministère de finances. C'est au ministère de finances à gérer. Ce n'est plus à l'un niveau. Moi, pourquoi deux sons de cloche ? Mais ce qui est sûr, le ministère nous a fait comprendre. Je n'ai pas... Je vais retrouver... Je vais retrouver... Le ministère a expliqué, parlant des dossiers qu'il y a, à ce jour, je retrouve le tableau, à ce jour, il y a 15 038 dossiers qui sont en instance de paiement. Ça, c'est ce que le ministère de l'éducation de base est dit. 15 038 dossiers qui sont en instance de paiement. Pourquoi on ne paye pas ? D'accord. En tout cas, je... Pourquoi on ne paye pas dans un sens de paiement ? On veut le conclure. C'est conclure. Peut-être qu'ils vous paieront demain. C'est que je... Soulez. Alors, est-ce qu'au niveau du ministère des enseignances secondaires, il y a le collectif des enseignants indignés, il y a le collectif où on a trop supporté. Est-ce que vous vous êtes quand même assis en tant que deux structures, deux organes, si on peut le dire, pour que vous accordiez en réalité sur ce que vous pouvez porter à l'endroit du gouvernement ? Parce que là, il y a du son de cloche. Vous semblez, c'est vrai que vous soutenez en théorie OTS dans le principe, mais la méthode, vous ne la soutenez pas. Est-ce que vous vous êtes quand même accordé en tant que deux mouvements qui portent en réalité les mêmes problèmes ? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une plateforme WhatsApp où, n'est-ce pas, nous sommes avec les représentants, les premiers, en fait, les premiers représentants du mouvement OTS dans lesquels DIM. Nous sommes dans cette plateforme WhatsApp. Le problème, justement, avec OTS, parce que ça, on est un peu bon. À un moment, ça fatigue un peu, qu'on veut montrer absolument que le CI est opposé à OTS. Le CI n'est pas opposé au mouvement OTS. Il faut qu'on se le dise. Nous, ce que nous disons, c'est que, bon, notre problème n'est même pas de savoir qui va porter les revendications, qui va porter notre souci. C'est que, n'est-ce pas, ces revendications-là aboutissent, n'est-ce pas, à des solutions pérennes. Et c'est dans ce sens-là que nous voulons discuter avec le gouvernement. Nous sommes conscients, nous sommes conscients aujourd'hui, n'est-ce pas, du fait que, oui, on ne peut pas tout résoudre d'un coup de baguette magique. Ça, c'est une vérité. Tout à fait. Maintenant, alors, essayons, n'est-ce pas, d'être non seulement efficaces dans les propositions de solutions, mais également efficaces, n'est-ce pas, dans la logique, n'est-ce pas, de la résolution des problèmes. C'est un moment, tout à l'heure, quand on parlait des 15%, 20% et tout, j'ai un temps de revenir là-dessus. Ce sont les vérités que vous connaissez ? Exactement. C'est une guerre que le CIC a mené pendant beaucoup de temps, jusqu'à ce qu'un certain moment, on ne retrouvait plus. Nous avons dit aux enseignants, on ne peut pas vous dire le nombre d'agents, n'est-ce pas, des différentes administrations qui ont été interpellées grâce au renseignement, n'est-ce pas, du collectif des enseignants indignés. Ils ont été arrêtés. D'autres sont en prison. Certains sont des collègues. n'est-ce pas, qui sont en prison aujourd'hui par rapport à cette guéguette. Et nous n'avons jamais cessé de rappeler aux enseignants, n'est-ce pas, tu n'as pas à payer pour obtenir ton salaire. Tu n'as pas à payer pour obtenir, n'est-ce pas, un quelconque effet financier d'un de tes actes et des carrières, parce que c'est ton dû. Et je veux vous dire, c'est qu'à un moment, on a su, n'est-ce pas, comme les grands frères ont dit, mettre l'enseignant dans une certaine précarité, de manière à ce que c'est... Vous voyez, une petite anecdote comme ça en passant. Nous allions voir la fonction publique, et je vois un enseignant aller supplier le vigile. Je n'ai rien contre les vigiles, n'est-ce pas ? Mais aller supplier le vigile. Pour entrer au ministère. Pour entrer au ministère, que vraiment, mon frère, pardon, va lui donner de l'argent pour... Je te dis, mais c'est une psychose générale, telle que le grand frère a dit. Aujourd'hui, on a tous l'impression que rien ne s'obtient sans payer. Et que pour obtenir quoi que ce soit, même ceux qui te reviennent de droit, tu dois aller donner, tu dois d'abord te motiver ou donner de l'argent à quelqu'un. Et c'est ça le problème. Le problème, il est profond. Il est profond. Les solutions même qu'on veut aujourd'hui, parler de l'argent qui est le problème au fonds sur l'argent, la solution financière, elle est ponctuelle. Elle ne résout pas le problème dans son fonds. La preuve, c'est que voilà, tel qu'on a commencé avec les paiements, de 2016 à 2020, on a eu 103 milliards payés. Payés. Quand je parle de 80 millions en dollars... Et chaque année, ça augmente et puis la dette augmente. Bien sûr, ça augmente. Parce que quoi ? Parce que ça augmente parce que les écoles normales continuent de recruter. Les écoles normales continuent de recruter. Chaque année, les écoles normales mettent, n'est-ce pas, de nouveaux enseignants sur le terrain. Qui arrivent à pratiquer en pratiquant les mêmes problèmes également. Exactement. Les mêmes problèmes qui ont été suivis par eux. Et aussi, vous verrez, n'est-ce pas, que le problème de traitement est de ce qu'on parle du système des deux tiers. Au départ, le système des deux tiers était salutaire. Le système des deux tiers, n'est-ce pas, est venu, n'est-ce pas, régler ce problème. Parce que vous voyez le processus du traitement, parce qu'il faudrait que les gens soient renseignés, soient informés. Le processus du traitement d'un acte d'intégration à la fonction publique, la durée, c'est au moins, c'était deux à trois ans. Et les étapes, il y avait 40 étapes pour le traitement d'un dossier d'intégration. C'est par rapport à toute cette lourdeur, cette papeurasse, cette lenteur administrative, que la solution n'est pas de proposer les deux tiers du salaire avant, pendant que le dossier d'intégration... Ça, ce qui vous permet de l'enseignant de s'installer... De s'installer, oui, là où il va aller vivre et de vivre, de suivre, de subsister en attendant, n'est-ce pas, que son acte d'intégration sorte et lui donne droit à tous les avantages qui lui sont dus. Mais sauf que maintenant, ça reprend une situation où même le dossier des deux tiers, il met encore... c'est un dossier qui devait être... qui a j'ai deux mois, trois mois, comme le grand-père l'a dit, directement après la sortie. C'est-à-dire que vous sortez deux mois après, au plus tard, vous avez déjà les deux tiers. Mais on se retrouve dans une situation où le dossier de prise en charge, qu'on appelle deux tiers, dure autant que le dossier d'acte d'intégration. C'est-à-dire que vous allez sur votre parcours dans la plateforme du ministre. Il ne faut pas vous trouver que votre dossier de prise en charge met le même nombre d'années dans le traitement que le dossier d'intégration. Et ça, ça partit d'un manque de volonté, non seulement d'abord du gouvernement, mais également, n'est-ce pas, au bas, au bas des échelles, n'est-ce pas, des agents qui sont là-bas. C'est eux qui créent tout cela. Des blocages peut-être pour les raisons, pour quelles raisons vous avez... C'est leur problème. Il y a une fois, à la fonction publique, il y a un des agents qui dit vous savez seulement venir crier sur nous ici, nous dire qu'on ne les ferait pas, mais dans vos recans, partout, aux réunions-là, posez aussi nos problèmes. Ça veut dire qu'en fait, ici, Jean-Charles, il y a des frustrations partout. On dit qu'il subisse les mêmes placements, il y a des frustrations partout. Regardez, par exemple, moi, je suis un fonctionnaire, un cadre, on dit, au cadre de la fonction publique. D'accord? Mais mon dossier d'intégration est traité, est traité, n'est-ce pas, par un agent de la fonction, lui, décisionnaire de la fonction publique, qui gagne, je crois, ses 50, 60 000. En fait, il doit traiter mon dossier. Et dans mon dossier, quand lui-même il voit que voilà le dossier, quelqu'un qui va lui toucher dans les 200 000, et c'est traité tout et tout, à sa place, vous serez frustrés. Oui. Donc, en fait, voilà, c'est ça qui crée. Et du coup, en ce moment, il s'est autour de la situation, n'est-ce pas, ceux qui sont les plus véreux, parce que parmi eux, il y en a qui sont honnêtes, mais ceux qui sont les plus véreux, ils vont créer, n'est-ce pas, des situations, n'est-ce pas, votre dossier va rester là, ils ne le traitent pas, ça n'avance pas. Et c'est ça qui a créé l'accumulation. Le problème qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui, c'est un problème qui a commencé depuis 2000. Quand on vient en 2017, nous venons en 2017, n'est-ce pas, bousculer, déboucher, n'est-ce pas, un problème qu'on a accumulé pendant plus de 15 ans. Alors, Pernel, lorsqu'on sait que par les revendications, il y a la suppression du système de deux tiers, on en parlait il y a un instant. Alors, si ces deux tiers permettent en réalité à l'enseignant de s'installer, pourquoi demander la suppression aujourd'hui ? Pourquoi demander sa suppression, si du moins c'est une somme, c'est un peu d'argent qui va vous permettre de vous installer, en attendant peut-être que le salaire normal sorte ? Pourquoi demander la suppression aujourd'hui ? Oui, Jean-Charles, on demande la suppression du deux tiers, parce que, on ne peut pas se dire, il ne peut pas se dire, mais s'il est devenu éternel, qui va pour se donner. En fait, donc, ça veut dire que ces deux tiers devraient intervenir pendant un moment, et puis... Effectivement, ces deux tiers se devraient intervenir pendant un moment. Et nous, là, on va se dire que, parce que, parce qu'il s'est étudié, on ne peut se dire pendant 5 ans, 6 ans. Donc, il n'y a aucun doute d'avance, un dangereux, il ne faut pas mettre en dépassant. C'est ça qui est la question. Ce sont des 8, vous voulez peut-être commencer un mot. Oui, je voudrais dire, n'est-ce pas, qu'effectivement, là, sur ce point, nous sommes tous d'accord. Aujourd'hui, on peut, on peut, n'est-ce pas, réduire. Et ça, c'est ce qui est contenu, c'est les résolutions qui sont contenues dans le nouveau manier de procédure. Dans le nouveau manier de procédure, nous avons éliminé les 40 étapes, n'est-ce pas, ont été nettoyées, de manière à ce qu'aujourd'hui, le traitement d'un dossier, du dossier d'intégration d'un enseignant, puisse se faire pendant qu'il est encore en formation, c'est-à-dire à l'école normale. Et à la sortie, c'est un peu comme si vous achetez une puce, mais la puce n'est pas activée. Oui. Alors maintenant, la sortie, c'est le diplôme, c'est-à-dire le diplôme du lauréat qui vient activer, n'est-ce pas, son matricule qui est dormant. Et dès lors que le matricule est activé, à sa sortie directement, il peut être déjà pris en charge. Mais sauf qu'encore, à ce moment, à ce niveau, vous verrez, n'est-ce pas, que c'est quand même bizarre parce que le secteur de l'éducation, c'est le secteur, n'est-ce pas, où, pour les enseignants, il y a, je ne sais pas, ces quatre, au moins, quatre ou cinq administrations qui interviennent dans le traitement du dossier. Le ministère de la fonction publique, le ministère de la fonction publique, le ministère des Finances, et le ministère du Travail aussi, la formation professionnelle, la formation professionnelle. Chez nous, le ministère également, il intervient. Donc, vous voyez, ça fait tellement de... Et les écoles normales et tout. Donc, ça fait... Ça crée tellement de lourdeur qu'à la limite, ça prendrait vraiment toute une éternité pour que ce soit. Alors, M. Terro, je voudrais savoir, aujourd'hui, c'est une question qui concerne tous les enseignants. Pourquoi est-ce que l'enseignant se considère aujourd'hui comme, entre guillemets, le parent pauvre ? Vous avez fait une description de l'enseignant aujourd'hui, celui qui n'arrivait pas à faire ceci, celui qui n'arrivait pas... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours... Il se présente lui-même comme le parent pauvre ? Même si, en réalité, en pratique, il n'est pas celui qui gagne le plus mauvais salaire ? Il n'est pas celui qui gagne le plus mauvais salaire. Je le dis. Il n'est... Ce sont ses attentes. Il est déçu, il est frustré par rapport à ses attentes. Est-ce que c'est parce qu'il se dit que c'est lui qui forme l'élite et que peut-être qu'il devrait être récompensé à la hauteur du travail qu'il a pour forer ? Merci de l'avoir dit. Une éducation de qualité ne peut pas se faire dans les conditions... Il faut les féliciter. On se dit... Vous-même, vous dites régulièrement que c'est le sacerdoce. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est ça. C'est la manipulation. Nous sommes nos dirigeants qui veulent dire non. L'enseignement, c'est un sacerdoce. Allez-y. Ça va vous payer. L'enfant est ancien qui ne souffre pas. Mais qui... Quand on ne vous paye pas, qui va préparer du riz chez vous ? Parce que vous êtes ancien, ça va tomber du ciel, ça rentre dans la mamie. Je me disons. Permettez qu'il finisse et c'est terrible ce que nous vivons. Je vous prends un petit tableau. On vous recrute. On vous envoie dans l'arrière-pays, sans salaire, dans un village où la ville la plus proche est à 50 km. Vous êtes marié. Je ne prénoncez pas le cas des femmes. Les sommes d'abord les hommes ou femmes hommes. Vous arrivez là-bas. Les premières semaines, il y a la motivation pour vous donner le transport, la famille, vous épaules, vous faites les allers-retours. Après, ce sera pour chaque semaine. Ce sera chaque deux semaines. Après, ce sera mensuel parce que le temps passe. Je suis décharge. Après, tu vas dire non, pas du maître. Entre temps, qu'est-ce qu'il y a ? Même, je ne les insulte pas sur une femme, le chasseur, le petit plâteau. Parce que tu as faim, il va commencer à te donner un bout de plantain devant à mes nuits. C'est que les enseignants te vivent. À mes nuits, il vient courir à ta porte. Ça, c'est pour les enseignants qui sont dans la... Vous faites un peu la discussion. C'est-ce qu'ils sont dans l'arrière et peut-être par la même réalité ? Oui, non. Le collègue depuis est bonné. Il a dit que ceux qui sont en ville ont moins de problèmes. Donc, ici, si on voulait réagir par égoïsme, nous ne serons pas ici en train de parler. Le souffrance est la nôtre. nous compassions et ça fait mal. Pour un homme, il laisse sa famille. Après, il ne peut plus venir. Là-bas, je vous dis la tactique dans ces villages. Vous allez voir. L'éducation a séparé beaucoup de familles. Le mal est profond. L'homme, il est là. Les jeunes filles du village, ils viennent là. Un jour, ils te donnent à manger. Tu es d'accord. Le troisième jour, tu commences à oublier ta famille. Tu commences à oublier ta famille. Tu sors une fois par le trimestre. C'est pas où tu viens même où ses parents te manquent. Tu ne pensais même pas que tu as l'essayé de la famille. Le mal est profond. Donc, quand nous parlons de la misère de l'enseignant, il est... Je veux dire, c'est fait à tes seuls. Je l'ai dit ici-là. Pourquoi il y a 5, 6, 7, 8, 8 ans, 10 ans, avant même que l'information du système arrive? Pourquoi les dossiers étaient disjantés? Est-ce qu'il a été avec célérité? Or, on a justement informatisé le système pour booster le traitement des dossiers. Mais plutôt, c'est le fait que l'on a eu. Parce que, quand tu es là, n'est-ce pas? Voyez-vous, Minifopla, Minedup, Minesec, c'est un bâtiment. Mais est-ce que vous savez que pour que un courrier quitte du Minedup pour le Minifopla, c'est trois mois? Parce que quand il parlait tout à l'heure, ça fait combien de temps que le Minifopla a envoyé les 4e pour vérification au Minedup? Ce n'est pas retourné. Non, parce qu'il ne faut pas accuser les autres. J'ai dit, ça fait combien de mois pour vérification? Combien de mois les 4e deviennent de recrut des 1 000, par exemple? Ce n'est pas revenu. J'ai dit, trois mois d'un ministère à un autre, dans la même maison. Alors, oui, peut-être passer un mois plus, on peut enperner les... Jean-Charles, je voudrais dire la question est-ce que l'enseignant se considère comme le parent pauvre? C'est parce qu'on y a contre. Nous sommes le seul corps, si je me trompe, peut-être, je parle sous le contrôle des aînés, je n'ai pas vu ça, mais je pense que les enseignants sont le corps de métier qui a suivi deux fois dans ce pays, n'est-ce pas? une baisse de salaire. Drastique. Drastique. Et aujourd'hui, vous savez, regardez, tous les pays du monde sont meilleurs. Ces pays sont meilleurs parce qu'ils ont fait de leur système éducatif, n'est-ce pas, une priorité. Ils ont fait de l'éducation quelque chose de priorité. Vous avez aujourd'hui le problème qu'on a. Pourquoi est-ce que les gens se consolent sur la part? En fait, on est grave. Aujourd'hui, même, les enseignants ne se donnent pas à fond dans le travail. Je ne comprends pas, c'est impossible. C'est ce que je vous c'est la conséquence de ces grèves. C'est impossible, n'est-ce pas, Jean-Charles, de travailler comme on travaille et de n'avoir pas son salaire, de quitter du travail et puis d'aller chercher à faire les vacations ici, d'aller faire les répétitions par là. Mais au final, on fait tout de manière superficielle. On ne le fait pas à fond. Il n'y a pas un suivi, il n'y a rien. C'est pourquoi, moi, aujourd'hui, par exemple, je dis, regardez même nos primes. Ce qu'on appelle primes de rendement. Non, mais c'est... c'est... c'est une honte. C'est une honte. Dans un pays sérieux, c'est une honte. On ne peut pas dire, n'est-ce pas, que vous avez travaillé trois mois, pendant trois mois, votre prime de rendement, c'est 1500 et... Il y en a plus de 300. 300 mois, il y en a plus de 1000. Oh, regardez un peu, regardez un peu, regardez un peu, n'est-ce pas, dans le secteur de la santé. Vous croisez la prime de rendement d'un infimeur ou bien d'un médecin, etc. Ce père, je ne connais pas. Voilà. Juste demander, allez-vous renseigner. C'est un plan pour vous dire, n'est-ce pas, que tant que, tant que notre gouvernement ne fera pas de la question des enseignants une priorité, de l'éducation en général, une priorité, n'est-ce pas, nous n'allons pas sortir de l'OTS. Alors, je voulais savoir, est-ce que cette grève que l'OTS a lancée, ça ne fait pas quand même des bonnes affaires du côté de l'enseignement privé où nous avons lu quelque part qu'il semblerait aussi que ceux qui n'enseignent pas pour le moment au public font des vacations ailleurs. Est-ce que ça ne fait pas des bonnes affaires du côté de l'enseignement privé, du moins pour ceux qui sont dans les grandes villes ? Oui, Masha, je ne vais pas plus réfléchir à hier pour les fonds et les sujets de l'enseignement et je me suis rendu compte que certains sont des plus riches dans l'état de ce mandat de ce sont des fonctionnels et de l'autorité de fondant et un état de ce mandat pour continuer le français de l'enseignement. Et tu m'avais il faut qu'il n'aura une boîte à l'enseignement pour ne pas de l'enseignement de l'enseignement et c'est un esprit du monde en sorte de contradiction qui nous a aidé aujourd'hui. Parce que je ne comprends pas comment on peut aller à une crème mais on ne sait pas qu'il n'aura pas encore plus du monde ainsi de l'enseignement et de l'enseignement donc j'appelle encore que les collègues à une poignée de l'enseignement mais maintenant pour ce qui est de la grève en elle-même est-ce que elle a une durée ou bien elle est illimitée également demain il y aura j'imagine que ce sera également c'est dans la continuité de la grève c'est jusqu'à quand concrètement de la grève pour le caractère une soirée nous avons donné une carte on dit qu'on sait des choses aussi vrai et le problème ne serait pas les fiers ouver l'arrivée pour la bâle de la constitution parce que nous avons assisté et à la première par la bâle de la chine il y a des outils nous avons accepté la parole de ce soir c'est peut-être du bloc de la chine un chine un chine donc vous en avez une certaine d'aider , vous en avez un chine donc c'est vous en avez comme vous en avez trois quatre vingt ou cinq cinq sept Évidemment, il y en a tous les symptômes, mais il n'y en a qu'en suivant les, attendez une semaine, deux semaines, un mois, si les solutions concrètes ne sont pas là, en voulant à la montée d'un début. Mais certains, certains ont décidé d'émancer pendant le créé, et parfois, d'ailleurs, ils ont accepté que ce que nous avons créé, il n'y a pas beaucoup de normalité à faire dans la mission. Autant dire que ceux qui sont à tous les créés, dans le moment, pour l'instant, sont dans l'inégalité. Parce qu'il y a aussi une solution de la loi qui se dit que l'on connaît, ou alors les membres de maîtrise sont à peu près. C'est aussi que les préfères sont préférés comme ça. Les autorités de médecine de l'ordre ? De l'ordre, pour lequel c'est-à-dire que cela s'exposait, à ce que ça fait, à ce que cela fait, à mon nom, que cela fait une solution même, à nos vocations. Voilà ce que c'est dit, et l'enfant est non, pour moi, au moment, c'est à tel que vous faites. Alors, lorsque vous dites que vous ne connaissez pas en réalité, vous ne savez pas quand est-ce que la grève pourrait être levée ou bien jusqu'à quand elle pourra s'étaler. Finalement, qui prend donc les décisions au nom de l'OTS ? Qui pourra décider de lever le mot d'ordre de grève ou bien de décider de la continuité ? Qui pourra, c'est une question très lancée. Tu n'allais pas dire appel à la conscience ou chaque ancienne de l'OTS ? On est bien de l'OTS ? On est égale. On n'a pas lancé les membres. Égal. On est égale. On n'a pas lancé. On est égale. 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 Donc, c'est un mouvement spontané ? Oui. C'est un mouvement spontané. Et voilà, on n'a pas lancé. On est égale. On a été égale. On est égale. On a été égale. Merci. Merci. Bon. Donc ça signifie que vous, demain où vous allez, vous allez faire cours lundi ? Oui, j'étais. D'accord, c'est compris, merci à vous Père Niel, vous êtes enseignant de philosophie au lycée des Bonnets, c'est-à-dire le Mungo. Vous restez avec nous encore pour quelques minutes avant la fin de cette émission, puisqu'il est 11h30, je vous voyais sourire un peu. On a comme l'impression qu'au sein de l'ODS, il y a eu une aile radicale et il y a aussi une aile souple. Exactement, en fait, il y a une aile radicale, je vais emprunter l'expression pour ne pas être taxée de celui-là qui vient critiquer. Mais c'est ça le problème, aujourd'hui il y a ce problème de communication. Vous savez, nous avons dit aux collègues, le mouvement OTS se veut, c'est dit, acéphale, c'est-à-dire sans tête, n'est-ce que ? Il n'y a pas de leader, il n'y a que des... Laissez que c'est un mouvement spontané qui est né comme ça. Exactement, exactement. Et là maintenant, c'est ça le problème, c'est pourquoi, n'est-ce pas, nous, au CIE, on a dit qu'on ne pouvait pas adhérer, n'est-ce pas, à ce processus. On ne pouvait pas adhérer à ça, parce qu'en fait, quelque chose dont on ne sait pas, qui est responsable en cas d'eux. Vous voyez, c'est ça le problème. Or, nous... Mais il y a quand même les leaders qui sont communs. Il n'y a pas de leader. En fait, ils sont des représentants. Ils sont des représentants, oui. Attendez, je vais vous dire, les représentants, n'est-ce pas, Mbandim, par exemple, ils vous disent que dès qu'ils sont allés à la primature, ils sont ressortis, on les a taxés de tout, etc., et tout, et tout. Et il y a un communiqué, n'est-ce pas, qui a été produit par OTS pour désavouer ces représentants et dire, n'est-ce pas, qu'ils ne parlaient plus au nom du mouvement OTS. Alors, et ils l'ont fait quand ? Ils l'ont fait à la veille, n'est-ce pas, d'une réunion importante avec Mme le ministre des Enseignements. Du coup, résultat des courses, ils n'ont pas été conviés à la réunion. Nous, également, n'avons pas été conviés, parce qu'en fait, ceux qui étaient conviés à la réunion, c'était OTS, c'est eux qui avaient posé le problème. Alors, ils se sont retrouvés, commençaient à dire, ils n'ont pas reçu de correspondance, et encore là, c'est un peu une chose curieuse, parce que je me demande un peu, n'est-ce pas, quelle administration fonctionne, n'est-ce pas, sur la base de Rago, parce qu'un communiqué a été publié sur, par exemple, les réseaux sociaux, et une réunion, parce que la réunion de mardi au ministère, c'était des instructions de la primature, à savoir, et il y avait un ordre de jours, il y avait des points à... Sur lesquels ils devaient débattre. Sur lesquels ils devaient débattre. Alors, on n'a pas compris, en fait, ce qui s'est passé dans notre administration. Surtout qu'elle fait des choses, mais il y a d'autres choses, vraiment, qui nous sont incompréhensibles. Donc, voici cette façon dont on le fait, et il l'a aussi bien rappelé, cette façon de fonctionner, d'OTS, n'est-ce pas, qui nous pose, nous aussi, des problèmes. Alors, monsieur Tawakzo, on l'écoutait tout à l'heure, monsieur Dime, on a l'impression qu'en fait, il y avait, il faisait allusion à ce que vous, pourrez-vous, syndicalistes, appeler des intimidations de la part des autorités ? Oui, mais ce ne sont que les intimidations. Le mouvement ETS est dans son rôle, est dans son droit. C'est ce qu'on appelle, au niveau des chapitres des grèves, la grève sauvage. Elle est décidée par l'ensemble... Une grève spontanée qui est... Oui, l'ensemble des salariés sans consigne syndicale. Ça existe. Ça existe. Et quiconque intimide, ou bien quiconque sanctionne, sera poursuivi par le tribunal administratif. Il faut que les anciens apprennent le droit. Mais qui est le garant d'un tel mouvement spontané ? Je vous ai dit ceci. Pour une grève sauvage, personne n'est responsable. Parce qu'il n'y a aucune consigne syndicale. N'est-ce pas ? Quand ils sont dans leur rôle, ça existe et c'est faisable. Vous n'avez pas... Ils n'ont pas attendu un syndicat pour se mettre d'accord. Peut-être maintenant, avec le temps, comme le CIC est parti, il est parti de la même manière de la blonde. Après, ils peuvent se constituer en syndicat. Mais au moment où ils sont dans leur rôle, tout ce qu'il a relayé là, je ne suis pas d'accord. Parce que quand il le fait, il lance plutôt... Un syndicat d'alarme, il demande au collègue, attention, vous serez sanctionné. Pourtant, ils sont dans leur droit. Maintenant, quand il dit privé, public, je suis bien d'accord. Ça fait deux choses. Mais c'est deux employeurs différents. Tu n'as pas un problème avec ton employeur au privé. Pourquoi tu ne vas pas l'enseigner au privé ? Notre employeur au public, c'est avec lui qu'on a des problèmes. Maintenant... Mais ça peut être quand même pour les enfants qui seront soumis aux mêmes épreuves le jour de l'examen... Je suis d'accord. Qui ne soit pas formé de la même façon. Les années antérieures, quand vous tenez le classement des meilleurs établissements au Cameroun, en termes de résultats pourcentage que les... Combien d'établissements publics sont classés ? Non, combien d'établissements publics sont parmi les premiers ? Pour vous dire donc que... Les responsables du public disent qu'ils font dans le social ? Non, pour vous dire donc que quoi ? Que ce n'est pas ça qui va faire que les résultats du public chutent ou remontent parce qu'on n'a pas essayé là-bas. Qu'il laisse... Moi, je suis en train de dire, quand il fait ça, il lance un mauvais signal. Ça veut dire qu'il fuste les enfants et la branche dure, comme il l'a dit, va davantage... Hein ? Se radicaliser. Se radicaliser. Chez nous, par exemple, nous, on a lancé le mouvement des grèves. Que vous soyez syndiqués ou pas, nous prenons sur nous partout où un enseignant sera persécuté parce qu'il a exercé son droit de grève. Le droit des grèves, il est inscrit dans notre constitution. Oui. C'est une lévénité collective encadrée par la loi. Par la loi. Donc, toutes les intimidations qui se passent... Et surtout, surtout, j'aimerais bien revenir là pour nos administrations au niveau de nos hiérarchies minessec, minedupes. Nous avons toujours tendance à régler nos problèmes avec le minate. Et pourtant, il y a une procédure à suivre. Donc, l'employeur, c'est le même problème. C'est que, quand vous parlez du minate, c'est peut-être le minate parce qu'il est le garant de la sécurité. Maintenant, à l'école, où est l'ordre public à l'école ? Qu'est-ce que j'ai... J'ai fait quoi à l'école ? Quand j'ai entré dans ma classe, je n'enseigne pas. Où est l'ordre public ? Expliquez-moi. Où vient que j'ai dérangé ? Quoi que ce soit. Je suis dans l'exercice d'une liberté fondamentale reconnue par notre constitution. Je ne suis pas allé dans la rue empêcher qui que ce soit. Parce qu'il y a aussi cette forme de grève. On peut... Qu'on appelle la grève du piquet. N'est-ce pas ? Un piquet de grève. On se regroupe, donc on empêche les autres grévistes, ceux qui ne font pas grève d'exercer. Ça, c'est un piquet de grève. Nous ne le faisons pas, donc, nous laissons chacun libre de faire ce qu'il a veut. Donc, on ne peut pas sanctionner ceux-là parce qu'ils n'ont pas. Non, c'est leur droit. Et donc, je ne suis pas d'accord avec le collègue qu'il dise plutôt que chacun de nous. Mais qu'il ne disait pas que l'administration a dit qu'on va s'en faire. Il reprenait en réalité ce qui avait été dit lors de la réunion. C'est une intimidation. En disant que ceux qui ne feront pas les... Ce sont les... Ce sont les intimidations. D'accord. D'accord. Jean-Charles, moi, je voudrais apporter mon point de vue. Je dis que c'est mon point de vue à moi. Alors, je pense que ce que mon collègue Dim est en train de vouloir dire, c'est que... Et c'est là où je dis, vous voyez, on n'est pas d'accord avec la manière de faire. Parce que ce que les collègues OTS auraient pu faire, par exemple, quand ce que le mouvement, comme le grand frère l'a dit, c'est un mouvement spontané. D'accord. Ils ont été appelés à la table des discussions. Ils pourraient dire là-bas, n'est-ce pas, notifier l'administration en disant, n'est-ce pas, nous ne voulons pas discuter. Ce que nous voulons, ce sont des solutions à nos problèmes. Et le mot d'ordre de grève, n'est-ce pas, est maintenu tant que nous ne voyons pas des propositions concrètes de solutions. D'accord. En ce moment-là, l'administration est notifiée. Et ils sont couverts. Vous voyez. Maintenant, le reste, c'est quoi ? C'est accepter de discuter, c'est-à-dire d'accord. On est d'accord qu'on va s'asseoir là, nous, tous comme on est là, chacun va poser le problème et chacun va apporter la solution à son niveau. Mais d'où sort-il que, Charles, je te dis que oui, je veux discuter pour contre les solutions. Je viens, je m'assois à la table. Et au même moment, je suis en train, n'est-ce pas, de mettre en fait, de mettre à exécution, n'est-ce pas, le mot d'ordre. Et encore qu'il y a autre chose, le mot d'ordre de grève, n'est-ce pas, ils n'ont pas, comment je le dis, ils n'ont même pas laissé. C'est-à-dire, pendant qu'on était en train de discuter à la primature, le mot d'ordre de grève est sorti. Il n'y a même pas eu un temps, n'est-ce pas, pour laisser que l'administration... Et qui signe ? Quel est le cas ? Quand le mot d'ordre de grève ? Qui le signe ? Justement, ce sera le problème. Parce que si vous prenez les correspondances, c'est là où on dit, n'est-ce pas, qu'il y avait un problème de structuration. C'est une structuration, et c'est ça qui nous pose, parce qu'en fait, tout ce qui sort d'OTS un moment n'est signé de personne. Je veux juste lui ajouter quelque chose. OTS, à un moment où un autre, moi c'est un conseil que le donne, il sera obligé de se constituer. Mais il refuse. Des représentants. Il refuse. Ce n'est pas, chaque fois qu'on envoie un représentant, vous allez vous... Vous êtes obligé d'avoir des représentants reconnus, à qui on peut directement s'adresser. C'est ça. Pour toucher votre organisation. Parce que, à ce niveau encore, j'ai dit, je suis d'accord pour la grève, parce qu'on appelle, c'est une grève, sauvage. C'est déjà parti. Mais là, maintenant, OTS, oublié, par les différentes plateformes, de lire ou de choisir des représentants, ne serait-ce que sur une courte durée, en moyen terme, le temps de régler ça. Maintenant, les collègues qui sont allés représenter OTS, ils ne savaient pas ce qu'on appelle la discussion avec le gouvernement. Ils ont été pris dans l'engrenage, parce qu'ils n'étaient pas préparés. Ils n'étaient pas préparés. Parce que quand vous êtes face à ces gens, si vous n'avez pas des arguments convaincables... Nous, on est arrivé, quand le Cinecom et l'intégration se faisaient par concours de 2500, on est marché. On a arrêté les leaders qui sont calés. Mais le tribunal, arrivé au tribunal, on est là, relâché. Parce que c'est pour ça que je dis que c'est l'intimidation. Bon, maintenant, si personne ne veut se constituer un leader, ou il ne veut pas construire des leaders, ça va rester et puis la partie, la chaise de vie. Ça ne peut pas marcher. Il faut bien que les leaders portent toutes les conséquences possibles en sachant que rien de leur arrivera. Alors, nous n'aurons plus beaucoup de temps à passer ensemble. Je voudrais qu'on ouvre un peu ce débat, qu'on sorte quasiment du cadre de l'Afrique. Puisque les grèves dans les écoles, ce n'est pas seulement l'apanage du Cameroun, j'ai parcouru un peu quelques articles. Je me suis rendu compte qu'au Sénégal, au Zimbabwe, au Tchad, un peu partout, ce sont les mêmes problèmes qui sont soulevés par les enseignants, le paiement des salaires, ceci. Qu'est-ce qui peut bien justifier cette récurrence des grèves dans le secteur de l'éducation aujourd'hui au Cameroun, en Afrique, de manière globale ? Ok, merci. La première chose, c'est que dans tous ces pays, le gouvernement a réagi promptement et positivement, dans la plupart de ces cas. On est souvent aussi bien qu'on vous. Le gouvernement a réagi promptement et positivement dans la plupart des cas. Deuxième chose, en parlant du cas du Cameroun, notre éducation ne nous appartient plus. C'est le PAREC, le programme d'appui à la Ré, qui gère notre éducation. Le programme d'appui ? C'est l'appui à la... D'accord, on va le trouver. ... le système éducatif camerounais. Il faut rechercher le R. Depuis que le PAREC est arrivé, depuis 1993, toutes les réformes du PAREC ne font qu'enfoncer notre système éducatif dans son ensemble. Alors, j'ai retrouvé le PAREC, c'est le programme d'appui à la réforme d'éducation au Cameroun. Le programme d'appui à la réforme au Cameroun. On est passé aujourd'hui à un demi-point par faute. Vous voyez un test qui est dicté maintenant, vous pouvez rater tous les mots, mais vous avez 10 suivants. C'est le PAREC. C'est le PAREC qui nous impose les programmes scolaires qui n'ont rien à faire avec nos réalités. Donc, nous ne sommes pas maîtres de notre système éducatif. Et c'est pour ça que ceux qui tirent les ficelles, parce qu'ils sont sucrés derrière ces programmes, n'est-ce pas ? Ceux qui tirent les ficelles ne veulent pas que nous s'affranchissons. Ils ne veulent pas, quand on a parlé des états généraux, de l'éducation. Et curieusement, et ça me fait mal, quand on a le ministre de l'éducation nationale, qui est le président de la commission nationale de l'UNESCO, avec tous les problèmes que nous avons, on ne s'en dévait pas, mais un peu, ça sonne un peu... Est-ce qu'il faut signaler la Banque mondiale également, qui finance le recrutement ? Oui, mais j'ai dit un tôt, avant qu'une phase de recrutement ait mis en place, il y a une discussion. Tant que l'argent n'est pas versé, on ne peut pas engager le processus. Donc, quand on vous a dit la banque, en attendant que la Banque mondiale paye, non, non, d'avoir payé, c'est ce qu'elle dit. On veut nous prendre comme quoi ? Comme des idiots ? Non, la Banque mondiale effectue les virements. Et j'ai dit pour le cap de cette phase en cours, l'argent a été viré et il y a les séquences des virements. D'accord. Donc, mais à un moment, on nous prend encore, nous les enseignants, on nous prend encore comme si nous... Et l'information, elle est à la portée de tout le monde. Ce qui nous fait mal, nous sortis, c'est que beaucoup d'enseignants, que ce soit... J'ai dit mes enseignants, ils ont pris leurs droits. Non, je connais mes droits. Ils ont pris leurs obligations, leurs devoirs. Et pourtant, beaucoup ne maîtrisent pas leurs droits. Et c'est ça. Selon aux éducations de base, nous avons beaucoup de problèmes parce qu'à 65%, nous sommes composés de femmes. Et nous commençons ce que c'est que les femmes. Ce sont les femmes de recruter de... Sans stigmatiser les femmes quand même. Non, je ne stigmatise pas. Sans stigmatiser... Je dis que chez nous, ça ne marche pas plus. Parce que le ministre même l'a dit, à la dernière phase de recrutement, que beaucoup de choses, on souffre de... Je dis que c'est bon. Parce qu'il y a plus de femmes. D'accord. On n'a rien à voir. Il faut signer qu'on n'a rien à voir avec les femmes. Non, non, je ne savais pas si pas. Peut-être aussi, il y a une question sur vous. Comment comprendre en réalité cette multiplicité des grèves dans les secteurs de l'éducation au Cameroun, en fait, pas au Cameroun, mais je l'ai dit en Afrique de manière globale. J'ai cité par exemple le cas du Sénégal, le cas du Zimbabwe. On l'a eu par le passé au Tchad et maintenant au Cameroun. Jean-Charles, le grand frère l'a dit tout à l'heure, quand vous n'êtes pas maître de votre système éducatif, il faut s'attendre, n'est-ce pas, à ce qui est partout, n'est-ce pas, des problèmes du genre. Regardez un peu ailleurs. C'est juste une compréhension. Ailleurs, ça marche. Pourquoi? Ailleurs, ça marche parce que les gens, eux-mêmes, ils ont pris sur eux, n'est-ce pas, leur système éducatif. Le système éducatif ne dépend pas d'un financement. Il faut quoi? Quand on est des mecs, on se voit leur propre problème. C'est-à-dire qu'ils respectent, qu'ils obéissent aux réalités locales. Bien sûr. Il faudrait même définir le profil, n'est-ce pas, du citoyen qu'on veut former. Ailleurs, dans certains pays, ce profil-là, il est défini. C'est-à-dire qu'on sait qu'on veut former dans 10 ans ou bien dans 15 ans. En fonction des réalités qu'on prévoit, voilà le type de citoyen qu'on veut avoir. Voilà le type de personnes qu'on veut mettre sur le marché de l'emploi. Voilà. Et c'est à partir de là, n'est-ce pas, qu'on décide des structures, qu'on met en place, des écoles concrètes, des écoles concrètes, des curriculaires. Est-ce que la difficulté n'est pas aussi parce que ce n'est pas toujours le Cameroun qui finance son éducation ? Justement. Mais c'est même ça le problème. C'est la question. Pourquoi ? Pourquoi non ? Est-ce qu'il nous manque des moyens pour financer notre propre éducation ? C'est ça le problème. Est-ce qu'il nous manque des moyens ? Bon, là, moi, je ne peux pas répondre parce que c'est un problème. Non, j'ai dit qu'est-ce qu'il nous manque des moyens ? J'ai posé la question. Est-ce qu'il nous manque des moyens pour financer notre propre éducation ? C'est là tout le problème. Récupérons notre système éducatif. Mettons nos propres programmes à marge en fonction du type d'homme à former. Et c'est pour ça que tous les problèmes que nous vivons, rien que la volonté, rien que la volonté politique, si la politique s'y met, c'est un problème, tous ces problèmes que nous voulons, vont disparaître d'un, deux, trois mois. La volonté politique, est-ce qu'il y a de l'argent ? J'ai dit oui. Il y a une ligne 94. Il y a une ligne 94. Quand vous discutez avec ces responsables d'administration, ils vous disent, entre-temps, il y a eu d'autres problèmes. Il y a eu la guerre contre Boko Haram qui est arrivée, qui a pris beaucoup d'argent au Cameroun. Il y a eu la guerre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui a pris beaucoup d'argent au Cameroun. Il y a eu le Covid-19 qui est arrivé, qui a pris beaucoup d'argent au Cameroun. Nous sommes très d'accord. Sauf que c'est sur les enseignants, c'est sur les salariés. Attends, suivez, suivez. Non, je parle de Cameroun. On est dans l'éducation. Sur le petit peu que nous sommes, le Camerounais-Mouaïde. Pourquoi ? Depuis combien d'années nous demandons, même la banque mondiale, même le FMI, la réduction du train de vie de l'État ? Si l'État réduit son train de vie, il met tout l'argent qu'il met là. Vous voyez ? Donc, 500 véhicules pour la Cameroun. Ça va vite. Ça va vite à leur niveau. Dans chaque ministère, tous les deux ans, on renouvelle le parc automobile. Tous les cinq ans, quand un administrateur a un véhicule, cinq ans, il est réformé. Il revient à son domicile. Ça veut dire que si vous êtes dix ans au même poste, vous avez deux véhicules. Quinze ans, ça fait trois véhicules. Parce qu'on s'ira après cinq ans, le véhicule vous revient. Là, il y a l'argent. Réduisons le train de vie de l'État. Et tous ces problèmes, l'argent, là, on reverse ça pour gérer le problème de tous les Camerounais à tous les niveaux. D'accord. Ça, c'est compris. Je crois que c'est... On vous a compris. C'est la fin de l'émission. Malheureusement, il est presque 12 heures à Yaoundé. Merci à vous, Souleymane. Adama, vous êtes le secrétaire général du collectif des enseignants Indiens. Merci d'être passé. Merci, moi qui vous remercie. Nous avions également au téléphone depuis Eboné, dans le Mungo, Pernel, Pernel Mbangzim, il est l'un des, disons, l'un des leaders du mouvement OTS. On a co-supporté le mouvement spontané, il a dit, lui-même, qui a appelé, peut-être, même comme il a apporté un petit démole, appelé à la grève des enseignants, au secteur des enseignants secondaires. Et puis, vous l'épaule, Tawa, instituteur, membre du Collège du SNICOM, le syndicat national des instituteurs contractuels et maître des parents. Merci Charles. J'ai pas voulu te titiller au départ, excuse-moi de te titoyer, parce que, tu vois, chez tous les autres, enseignants, enseignants, chez moi, instituteurs, on dirait que l'instituteur n'est pas enseignant. Non, si, si, c'est grave, la remarque, elle est là. Et dans nos forats qu'on a distribués, ils ont relevé, tout le monde a dit, instituteurs, les autres, enseignants, enseignants, anciens, 4. C'est comme si, vous avez estimatisé l'instituteur, l'instituteur. C'est énorme. On n'est pas fâché, je ne suis pas fâché. Je voulais juste te faire cette remarque à la fin de l'émission. Si vous avez fait la remarque publiquement, moi aussi, je vais vous présenter l'excuse publiquement. Merci, merci, merci de nous avoir invité, le plaisir. Nous espérons que, d'ici là, le gouvernement va entendre nos cris, nos pleurs, et puis, vous avez dit que la grève continue, la grève, c'est pas, on continue. D'accord, merci beaucoup, merci, merci à vous, merci également à Bill Sonia Kedjou qui assurait la retransmission de cette édition de Zappré sur les différentes plateformes de Panorama. Peugeuse, merci également à Rigoubert Gassi qui assurait la mise en ombre de cette édition de la présentation. J'étais Jean-Charles Bioy, la bédé, messieurs, très bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.